Tout-ne-torial ! Oh, quel bonheur de garder au pied ses chaussettes fourrées préférées ! Mais, tu devrais penser à les laver de temps en temps. Euh, peut-être même maintenant. Et autre chose, pour ta santé, tu devrais apprendre à laver tes chaussettes. Étape numéro 1 Je vais t'apprendre une méthode très simple pour laver tes chaussettes. Ah, ah ! Le plus important est de ne pas utiliser un lave-linge. J'espère que tu n'as pas eu la mauvaise idée de mettre tes chaussettes au lave-linge. Comme celui-ci. Fais tout ce que tu veux, mais ne les mets surtout pas dedans. N'essaie pas de les laver comme tu laves tous tes autres vêtements. Jamais. Tu as compris ? Mais, je rêve, quoi ? Qu'est-ce que je viens de te dire ? Catastrophe ! Sapristi, mais regarde ce que tu viens de faire ! Tu viens de réveiller le monstre mangeur de chaussettes. Et tes chaussettes sentaient tellement mauvais que ce monstre a encore plus faim qu'avant. Il va tout détruire chez toi jusqu'à ce qu'il trouve d'autres chaussettes qui puent. Tu vois ce qui se passe quand tu n'écoutes pas mes consignes ? Si tu veux à nouveau porter des chaussettes confortables, il vaudrait mieux que tu m'écoutes. On est bien d'accord ? Étape numéro 1. Déguise-toi en poule. Et danse ? Allez, allez, remue tes ailes comme une vraie poule. Mais non, non, arrête ! C'était une petite blague. Je voulais juste voir si t'étais décidée à m'écouter. C'est plutôt en cafard que tu devrais te déguiser. Étape numéro 2. Un petit pas à droite, un petit pas à gauche, un petit tour et puis... Entrons dans une autre dimension. C'est uniquement ici que tu apprendras tous les secrets cachés de la magie. Et que tu deviendras le plus redoutable des sorciers. Tu dois choisir une carte. Oh, tu n'es pas tombé sur n'importe quelle carte. Parce qu'en réalité, c'est un lapin. Je vois que tu commences à comprendre les mystères de la magie. À ton tour, maintenant. Fais apparaître un lapin. Non, non ! Fais-le avec plus d'enthousiasme. Tu vois ? C'est déjà un peu mieux. Fais un deuxième essai. Tu as presque réussi. Concentre-toi. Ouvre ton esprit. Et oublie tout ce que tu imaginais savoir de ce monde. Et crois en la magie. Félicitations ! À présent, le pouvoir est entre tes mains. Hé ! Pourquoi il fait ça ? Il doit apprendre la magie pour pouvoir se battre contre un abominable monstre et retrouver ses chaussettes préférées. Ah ! Mais pourquoi il ne va pas plutôt en acheter des neuves ? Il se lance dans une aventure assez compliquée. Donc, petit, fais très attention. Ne m'oblige pas à utiliser mes pouvoirs. Étape numéro 3. Tu es peut-être devenu un puissant sorcier, mais c'est bien insuffisant pour arriver à contrôler le terrible monstre mangeur de chaussettes. La fin l'a rendu absolument incontrôlable. Il va te falloir une équipe pour mener à bien cette bataille. Je vais te dire comment la trouver. Grâce au pouvoir magique des maracas, ton équipe sera invincible. Étape numéro 4. Tu as déjà le pouvoir de la musique, mais ton équipe ne remportera pas la victoire sans quelqu'un qui peut faire un gâteau de trois étages. Tu dois donc demander de l'aide au meilleur chef pâtissier de tout l'univers. Étape numéro 5. Si tu as le pouvoir de la musique et celui du goût, ton équipe a maintenant besoin de muscles. Et il n'y a pas plus fort qu'une petite souris. Étape numéro 6. Il ne te manque plus que Bob. Tout le monde a besoin d'un plombier. Vous avez encore une fuite ? Étape numéro 7. Tu vas maintenant faire appel à la magie du travail d'équipe. Ta-baa ! Ouh ! C'est pas beau, l'amitié ? Étape numéro 8. En avant pour la victoire ! Ouh ! Fiu-fiu ! Les maracas ! Les maracas ! Maintenant, envoie un coup de Bob. Vous avez encore une fuite ? Vite ! Plus vite ! Super ! Le monstre est à terre. Détilise ton pouvoir magique. Ta-da-da ! Toutes tes chaussettes sont à nouveau propres. Et c'est grâce à la magie de l'amitié. Tu vois ? Tu aurais dû m'écouter depuis le début.